Sa lutte contre la maladie, son rupture avec Vanessa Paradis, sa relation avec Johnny, ses problèmes fiscaux, son amour avec sa femme Azusuna et les récits de ses plus grands succès musicaux. Diffusé le 1er janvier à 13h40 sur TF1, Florent Pagny, un homme libre, dévoile sans détour le parcours du chanteur ayant vendu 15 millions d'albums, alors qu'il prépare son retour sur scène. Midi libre a eu la possibilité de visionner en avant-première ce documentaire très attendu qui regorge d'anecdotes. Alors qu'il est en rémission d'un cancer des poumons, Florent Pagny aurait été pris de malaise dans un hôtel à Toulouse. Je suis maintenant sorti du tunnel. J'ai obtenu certaines réponses qui me permettent d'évaluer la situation de manière plus claire, ce qui ranime en moi certaines choses que j'avais un peu perdues à mon âge actuel. Le chanteur a confié que la maladie l'a révélée d'une certaine manière et lui a permis de redéfinir ses priorités. Il évoquait son combat contre le cancer. Dans sa lutte contre la maladie, sa soif de vivre et sa détermination suscitent l'admiration de son épouse Azusna et de ses deux enfants à elle et un cas. Qu'il accompagne pour faire face à cette épreuve, selon le Mac Paris qui le met en couverture le 1er février. Une annonce de malaise dans le hall d'un hôtel est également à la une. En réalité, il ne s'agit pas de sa lutte contre la maladie, mais d'une petite anecdote remontant à plusieurs années. Il a été pris pour un sans-abri par le gérant d'un hôtel à Toulouse. Il a failli être malmené par le directeur, mais heureusement, le réceptionniste est intervenu en rappelant que c'était Florent Pagny, venu demander un réveil. L'humiliation a ainsi été évitée. L'humiliation a ainsi été évitée.